Bonsoir et bienvenue sur notre épisode de Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec CrowdSec. Nous allons parler de la cybersécurité, du modèle de gratuité, qu'est le modèle de transparence. Avec nos trois experts qui vont se présenter, je vais commencer par Marjorie Huet. Bonsoir, moi je suis Information Security Officer pour la région Europe chez Décra. J'interviens également en tant que membre du COPIL de l'Agora des RSSI. Et en parallèle, j'interviens également dans des missions de conseil pour les entreprises ou de la formation en gestion de crise. Merci. Avec nous également Philippe Humeau. Bonsoir, je suis le CEO cofondateur de CrowdSec, une solution open source dont on parlera plus tard je pense. Et puis ancien pen tester et j'ai eu d'autres sociétés avant, notamment dans l'hébergement d'hôtes de sécurité, d'hôtes d'intrusions, ce genre de choses. Et Julien Drano. Bonsoir, Drano, je viens, RSSI du groupe Ramatome. Et à mes heures perdues, enseignant en cybersécurité, réservé cyber. Donc à ce titre-là, on va échanger sur l'open source. Écoutez, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir pour traiter de cette thématique ? Très clairement. Très content. Très clairement. Écoutez, le public également, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires suite à notre premier sondage. On a voulu demander à notre public, et c'est d'ailleurs notre première slide, « Doit-on faire confiance aux antivirus gratuits ? » Et puis quand on regarde les chiffres, quand même, c'est assez écrasant, puisqu'on a 86% de réponses négatives et seulement 14 de positifs. Julien Drano, vous en pensez quoi ? Je pense déjà plein de choses. Quand on parle de gratuité, il faut déjà aussi séparer ce qu'on parle de produits ou de services, parce que ce n'est pas forcément le même apport. Alors, je vais juste rappeler au public qui a dit que c'était 80% ou ils n'avaient pas confiance sur les produits gratuits, qu'aujourd'hui, Windows, l'antivirus de Windows est gratuit et intégré automatiquement dans la licence. Donc globalement, nous, en entreprise, il y a certaines entreprises qui prennent le choix d'aller directement sur Windows Defender. Le grand public accède directement à cet antivirus qui est gratuit, qui a priori est de confiance. Et en plus, les performances sont bonnes. Et je reparlerai également aussi sur la gratuité. À ma gauche, il y a un ancien pen-tester. Je crois que les pen-testers utilisent pas mal d'outils libres, gratuits. J'ai demandé pour information, une grande partie de mes questions, je les ai posées à HachatJPT. Et alors ? Et donc, il m'a sorti une belle liste d'outils, que j'avais connaissance évidemment, mais que ça m'a rappelé. Il y a les Wireshark, il y a les Nmap, il y a les Cali, les Scanners de vulnérabilité. Donc, il y a vraiment pléthore d'outils déjà utilisés partout. Philippe, finalement, comme il en parle, Julien, est-ce que tu es d'accord ? Alors, oui, sur certains aspects. Le premier, c'est qu'effectivement, Defender a fait le boulot. Je pense qu'on peut tout se le dire, c'est un très très bon antivirus et il est gratuit. Alors, il est intégré à un produit qui, lui, ne l'est pas. Donc, la gratuité, là, il y a une ligne dans le sable à fixer. Mais au-delà de ça, moi, j'ai un petit doute aussi, pour d'autres raisons. C'est qu'en fait, maintenir une base antivirus, c'est extrêmement coûteux. C'est de l'OPEC, c'est de l'investissement constant. Non, ce n'est pas comme si on avait fait un logiciel, on l'agent en nature et on l'oublie. C'est de la maintenance quotidienne du moteur, des signatures et de l'évolution. Et donc, je préfère savoir que l'éditeur derrière a un gain pécunier clair pour pouvoir maintenir des équipes au niveau, pour avoir un antivirus au niveau. Ce n'est pas tant que je soupçonne de me trahir en soi, puisque ce sont des choses qui sont quand même pas mal auditées et surveillées. C'est plutôt que je me dis, est-ce qu'ils font aussi bien le boulot quand ils sont gratuits que si j'ai quelqu'un comme Windows qui me l'a fait payer d'une façon ou d'une autre indirectement ou comme d'autres antivirus du marché ? Alors, c'est intéressant que, justement, tu parles de coût indirect, puisque forcément, quand on a 86% de personnes qui répondent positivement, c'est qu'il y a aussi un historique derrière. Et donc, j'aimerais qu'on parle notamment du cas d'Avas. Très rapidement, c'est un scandale quand même exemplaire. L'éditeur de l'antivirus gratuit récoltait une masse de données impressionnantes à défunt en marketing. Et donc, Julien, est-ce que tu penses qu'il y a un coût caché quand même quand on a des outils comme ça ou qui sont gratuits, que ce soit pour les citoyens ou les entreprises ? Il y a le coût caché en direct. Il y a le risque, pas caché, mais qui peut être amené aussi par l'utilisation de solutions libres ou gratuites. Avant de parler du coup, déjà, le risque sur les outils gratuits, en tout cas, si on parle vraiment, et on reste sur l'antivirus, parce que c'était le thème de la cyberprotection, peut-être qu'on pourra prendre un peu d'auteur sur d'autres outillages et ne pas parler que des antivirus. Mais si c'est gratuit aussi, il y a aussi pas mal de gens sur Internet qui peuvent proposer des faux antivirus gratuits et donc piéger des citoyens. Donc ça, c'est un réel souci. Les coûts cachés, c'est évidemment, quand il y a de la gratuité, il y a sûrement aussi des fonctions bridées au sein du logiciel et qu'il faudrait sûrement après payer pour y accéder. Mais pour autant, ça apporte quand même une première couche de sécurité qui n'est pas forcément négligeable en permanence. Et c'est toujours peut-être mieux d'avoir un antivirus gratuit que rien aussi. Donc quelque part, ça peut être aussi un moyen d'attirer dans un premier temps des clients qui, par la suite, pourront par exemple upgrade l'offre. Oui, ça permet de faire, pas du teasing, mais ça permet d'essayer la technologie, ça permet de l'utiliser, ça permet de fédérer aussi des clients, une communauté. Et puis après, c'est aussi une partie du modèle de l'open source. Donc une partie des logiciels sont en accès libre. Pour autant, on essaie d'acheter le service associé parce qu'il n'est pas vendu le service et on a besoin de services dans l'entreprise pour accompagner nos technologies. Parfait. Alors forcément, c'est évident, on se pose la question, quand on voit des solutions qui sont gratuites, on se demande comment finalement ces entreprises-là se rémunèrent. Philippe ? Alors, je ne peux pas donner un cours de quel est le bon modèle à adopter. Nous, on a adopté un modèle particulier en étant éditeur open source. Mais je pense qu'avant toute chose, il doit être clair. On parle d'Avast, là, qu'il y avait un échange qui n'était pas clair puisqu'il collectait dans le dos des utilisateurs des données. Donc ça, ce n'était pas clair, ce n'était pas avoué, ce n'était pas posé sur la table. Dans l'open source, je pense qu'on peut faire de l'open source pour de bonnes et bonnes raisons. Dans les bonnes raisons, il faut avoir un échange clair avec sa communauté. Je vous propose ça, je récupère ça, je monétise ça. Tant que cette balance est claire pour tout le monde, il n'y a pas de risque de coût caché ou de problème de pérennité de la technologie ou de data qui se font récupérer de façon secrète. Ici, nous, on fournit un logiciel gratuit, on récupère des signaux qui profitent à ceux qui utilisent le logiciel gratuit et qu'on se permet de revendre comme un package en SaaS pour ceux qui veulent en profiter. Donc, je pense que tout est dans la clarté de l'énoncé et du business model qui est proposé aux entreprises, aux utilisateurs. Alors, puisque tu parles justement d'open source, comment l'approche en open source peut-elle renforcer la cybersécurité ? Alors ça, c'est un sujet qui est assez vaste, mais déjà, il faut savoir qu'à peu près tous les composants que vous utilisez ont de l'open source, tous. Il n'y en a pas un ici sur ce plateau, ailleurs, dans votre tablette ou dans votre Windows, qui n'est pas des dizaines et des dizaines et des dizaines de composants d'open source. De la même façon, sur Mars, c'est quasiment que des composants d'open source dans les rosers. Donc, l'open source, ce n'est pas tant que ça, une question de où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a réussi quelque chose, c'est là, c'est fait pour durer, c'est très pérenne et je pense que dans le monde de la cyber, encore plus qu'ailleurs, l'open source a contribué de façon absolument colossale. Tous les firewalls, quasiment, ont des bases d'open source derrière. Les load balancers, tous les outils qu'on utilise au quotidien, ont presque tous des composants d'open source, si ce n'est tous. Et les composants qui sécurisent notre quotidien, je crois que le composant qui sécurise le plus notre quotidien, c'est le SSL, c'est une librairie qui s'appelle OpenSSL. Je ne connais personne qui ait redéveloppé une autre librairie qu'open SSL et c'est une librairie gratuite, open source. Bon, quand Oracle, produit payant, fait une connexion à SSL, il utilise une librairie open source. Donc, je pense que la contribution de l'open source à la cybersécurité, elle est au-delà du massif, elle est écrasante. D'accord. Julien Dréano, tu voulais en parler, oui ? Oui, je suis un peu ponctué. Non, je suis d'accord avec l'approche. On réduit toujours le nombre de l'informatique, pour le grand public, l'entreprise, pardon, à la notion de Windows, qui représente que le parc bureautique des entreprises et personnels. Et en fait, quand on regarde l'informatique mondiale, on regarde l'ensemble des secteurs, effectivement, l'open source, c'est partout. Il y a du Linux, en vrai, partout. Et Windows ne représente que 8% de l'informatique mondiale. Dès qu'il y a une puce, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément Windows à côté. Les Android, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est important. Et l'open source, ça a quand même quelques intérêts par rapport à des solutions propriétaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut les opposer, soit l'un, soit l'autre. Enfin, ce n'est pas binaire, ça peut être gris. Mais en tout cas, l'open source, ça apporte de la transparence, parce qu'on a tous accès au code source qu'on peut lire. Après, comment on lit des millions de lignes de code maintenant, des logiciels qui sont en armes ? Ça, c'est une autre problématique. Enfin, il y a des méthodes pour ça. En tout cas, il y a toute cette notion de transparence, de collaboration, d'intégrité. Enfin, ça, qu'on ne peut pas avoir sur des logiciels propriétaires. On n'a pas le droit de regarder le code source. Donc, c'est vrai qu'après, il peut y avoir un débat de, oui, comme c'est open source, des développeurs peuvent rajouter des failles de sécurité, des backdoors, il y a eu des cas là-dessus. Mais c'est d'autant plus le cas sur des boîtes noires propriétaires. On n'a pas accès au code source où c'est à la main de l'éditeur, du développeur et du pays qui l'a fabriqué. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que forcément, quand on parle de solutions gratuites, on se pose aussi la question du budget autour de la cybersécurité. Et c'est justement la prochaine slide. Nous avions Guillaume Poupard qui lui expliquait, lors d'une interview, que le budget global de l'entreprise alloué à la cybersécurité doit être entre 5 et 10 %. Et j'aime bien la phrase qui est sortie, c'est oui, la sécurité a un coût, mais ce n'est pas grand-chose comparé au prix à payer lorsqu'on est victime d'une attaque informatique. Vous en pensez quoi ? Je suis plutôt aligné sur le budget. Il y a plusieurs choses à voir. Oui, budget global. C'est plutôt IT en général. On a vérifié pour cette statistique que c'était en budget global. Je suis surprise. C'est beaucoup sur le budget global, mais c'est vrai que je prenais un peu cet indicateur en disant qu'il faut 5-10 % d'un budget de la DSI, d'un grand groupe. C'est un peu plus délicat parce qu'il faut aussi voir ce qu'on doit protéger quand on a un parc de machines-outils et on a des gros investissements. Donc, il faut peut-être plutôt mettre en rapport l'investissement sur la sécurité par rapport au patrimoine qu'on veut protéger. Donc, sur un autre ratio, et ça, ça reste à déterminer, mais le 5-10 % sur l'IT est plutôt cohérent. Il y a quand même un côté négatif de parler d'argent, de sécurité pour protéger les risques. Il y a aussi un côté positif. J'aime bien l'image de dire qu'au Japon, quand le train va à 500 km heure avec des passagers dedans, c'est uniquement parce qu'il a de la sécurité et qu'on sait arrêter le train à haute vitesse rapidement pour protéger l'être humain. Donc, il faut aussi voir la sécurité comme un élément concurrentiel qui peut aussi donner un avantage, qui rassure sur un produit, mais qui permet aussi de développer des technologies parce qu'on l'a sécurisé à côté. Donc, ce n'est pas un peu ce marketing de la peur, de dire qu'il faut mettre de l'argent parce que sinon on va être attaqué. Non, il faut aussi mettre de l'argent parce que mon produit sera meilleur que celui du concurrent parce qu'il sera mieux sécurisé. C'est aussi une autre façon de voir les choses. Mais du coup, finalement, pour toi, le chiffre de 5 à 10 % n'est pas choquant. C'est cohérent. C'est cohérent. Totalement cohérent. Marjorie ? Alors, moi, j'avais plutôt en mémoire 5 à 10 % du budget IT. Et donc, oui, je pense qu'effectivement, cette recommandation de l'ANSI a le mérite d'exister et c'est une recommandation non négligeable parce que moi-même, je suis la première à l'utiliser pour surtout faire comprendre aux décideurs que, comme le dit Guillaume, la sécurité a un coût. Donc, leur dire, oui, il va falloir aussi que vous investissiez. Vous voulez un environnement résilient, vous voulez pouvoir développer votre business, mais ça ne passera pas sans un minimum d'investissement. Maintenant, à l'échelle, et je rebondis un peu sur ce que disait Julien, c'est qu'il faut aussi replacer ça. D'une manière générale, on peut estimer qu'une entreprise qui consacre 5 % de son budget a déjà un bon niveau, un minimum de sécurité et un certain niveau de maturité. En revanche, ce n'est pas du tout applicable sur des entreprises qui sont des petites, moyennes entreprises, voire des ETI. Et peut-être que cette recommandation, il faudrait prendre d'autres paramètres en compte, notamment pour les petites structures. D'accord. On en reparlera justement après, des petites structures, parce que c'est aussi une question par rapport au budget. Toi, Philippe Plumont, tu en penses quoi de ce chiffre ? Je pense que Guillaume a repris un adage assez connu qui est la sécurité à un coût, mais elle n'a pas de prix. C'est assurantiel, la sécurité. On évite que quelque chose se provise. On n'irait pas à conduire une voiture sans avoir une assurance de la route, parce que si jamais on a un accident, on va compter en millions et on n'a pas assez millions. Donc là, c'est un peu la même logique qui se déroule. Je pense que le chiffre me paraît un petit peu choquant, dans le sens où c'est très, très, très loin de ce qu'on voit dans les études pour les grandes entreprises. Et pour les entreprises, effectivement, comme tu le soulignais, être de plus petite taille, ça serait étouffant. Les chiffres qu'on voit dans des bureaux de conseil, type Gartner ou autres, on n'est pas du tout sur ces montants-là. Est-ce qu'on devrait y être peut-être ? Et surtout, je pense que faire une généralité là-dessus, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que quand on est un méta, on a plus besoin de sécuriser des données utilisateurs qui sont très sensibles, etc., que quand on est un industriel qui produit des bâtons d'acier qui revend dans un réseau de distribution. Parce que là, on ne touche pas à quelque chose, une sensibilité qui est extrême. Alors oui, il faut se sécuriser. Est-ce qu'on doit dépenser les mêmes moyens au vu de la donnée qu'on doit protéger ? Ce genre de phrases, je les comprends, parce qu'il était à la tête de l'Annecy au moment où il dit ça. Il doit donner un cadre global, générique. Et le connaissant, il sait très bien que, bien sûr, la vérité est faite d'infini variables qui font que ce sera différent pour chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne perd la confiance qu'une fois. Comme tu le disais, je pense, on perd la confiance de ces utilisateurs, de ces employés, de s'assurer de tous ceux qu'on a autour de nous qu'une seule fois. Et ça, c'est un fusil à un coup. Donc, combien il vaut ? Si c'est très important pour vous, peut-être que 5 ou 10 % ne sera pas assez. Et si ce n'est pas si grave parce que vous avez une activité qui n'est pas si dangereuse que ça, si elle perdait des données, c'est peut-être beaucoup trop cher. Ou si vous êtes très petit. Donc, c'est une question complexe. D'accord. Donc, ça va dépendre. Au final, il y a, comme tu le disais, il y a une infinité de possibilités et finalement, le risque, on ne peut pas tellement le quantifier. Combien vaut la confiance ? Voilà. Je pense que je te rejoins sur ce point-là. C'est vraiment, combien vaut la confiance ? Si vous vous dites, elle n'est pas si importante, mes datas ne sont pas si importantes, etc. Allez-y. Ce n'est pas... Vous verrez bien si vous avez raison ou pas. Mais c'est très peu probable que ce soit une vérité. Alors, c'est intéressant, cette notion de confiance parce qu'on en parle assez souvent en cybersécurité. Moi, j'aimerais rebondir dessus. Typiquement, aujourd'hui, on le dit, le risque zéro n'existe pas. Donc, potentiellement, on va tous subir à un moment ou à un autre une attaque. Est-ce que pour autant, on va perdre la confiance, justement, de nos partenaires, de nos clients ? Malgré le fait, aujourd'hui, qu'on se protège, on reste quand même potentiellement ouvert à des attaques. Donc, comment on peut mesurer la perte de confiance qu'on peut avoir autour de nous ? J'avais vu, justement, une statistique qui était sortie en 2020 qui expliquait que 87% des consommateurs disent qu'ils changeraient de prestataire s'ils subissaient une cyberattaque. Donc, il y a une vraie perte de confiance. Comment on la mesure ? C'est massif et on voit des gens qui ont perdu leur business. La Space, par exemple, qui se sont fait trouver trois fois de suite sur des erreurs, bon, ils ne s'en remettront pas. C'est normal, j'ai envie de dire. Je ne vais pas les enterrer parce que c'est déjà difficile pour eux, mais on ne peut pas faire confiance à un passeur de wallet qui s'est fait trouver trois fois de suite. La problématique, je pense, c'est est-ce que les bonnes actions ont été mises en place ? Est-ce que le niveau de sécurité apporté faisait face à l'enjeu qu'on propose ? Si on a un budget qui est déraisonnablement sous-estimé par rapport à ce qu'on protège, on est en faute et c'est ce que dit le législateur. Le législateur, il a fait un droit comme le droit français est souvent dans ce cas-là, de bon sens. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait le nécessaire ? Est-ce que vous vous êtes appliqué à déployer les sécurités nécessaires et disponibles pour votre environnement industriel ou serviciel ? Si ce n'est pas le cas, vous êtes en faute professionnelle. Voilà, c'est tout et c'est normal. Et je pense que là encore, il va falloir faire du cas par cas mais globalement, c'est la ligne de conduite. Il faut que vous ayez en face une attitude responsable par rapport à ce que vous faites et donc un budget à la hauteur de cette attitude responsable par rapport aux données que vous gardez. Voilà. Alors, le public est en train de s'exprimer donc je vais permettre de prendre une question de la part de Shérif qui nous dit « Que dites-vous de la phrase célèbre ? » « Quand c'est gratuit, cela veut dire que vous êtes sans doute le produit. » Forcément, pour un sujet comme celui-ci, on l'attendait, cette question. Non, mais c'est sûr. Open Source ne veut pas forcément dire « gratuit » et la célèbre phrase côté Linux c'est dire que ce n'est pas parce que c'est libre que la bière est gratuite au demeurant. Il ne faut pas opposer la notion en permanence financière et cette notion de produit. C'est des choses complètement différentes. Je vais juste revenir sur un sujet, sur la confiance. Je l'entends et ça fait plutôt ce sens. Mais ce n'est pas aussi binaire non plus. Le monde n'est pas binaire, blanc ou noir. Il y a un peu de gris au milieu de tout ça parce que je pense qu'il y a quelques grands acteurs français dans l'industrie qui ont déjà subi des cyberattaques assez lourdes et qui ont perdu un peu d'argent. Par ailleurs, ils sont toujours là. Ils vont continuer leur métier sûrement encore pendant des dizaines d'années. Il y a quand même des grands groupes qui se font attaquer et qui arrivent à se redresser après. Quand bien même, il y a eu un coup, pour ne pas citer Saint-Gobain parce qu'il y a eu un cas là-dessus et on a estimé la taquette de 100 millions, 300 millions. Suivant les chiffres ou l'analyse qu'on prend en compte, ils sont toujours là. Par ailleurs, ils sont toujours énormes et ils vont toujours continuer à vendre leurs produits. Est-ce qu'ils ont perdu la confiance de leurs clients ? Je ne pense pas. Évidemment, si demain, Meta, Facebook, il y a une grosse suite de données, ça peut interroger, il y aurait peut-être une perte de confiance mais tout le monde n'a pas cette même notion de confiance. Et ce n'est clairement pas aussi binaire à mon sens. Il y a une conséquence quelque part. Avant de passer à l'autre question, j'aimerais donner un commentaire que j'ai trouvé intéressant de Trinan qui vous dit « Pour Microsoft Defender, certes, il est intégré dans le noyau de Windows et inclus dans l'installation de base mais les politiques de sécurité et d'analyse sont payantes. Être juge est parti et risqué, de plus, il faut avoir la compétence technique pour réaliser la détection, l'analyse et la remédiation complète. » Voilà, de quelqu'un qui est en train de nous regarder. Je rajouterai juste une autre question. « En tant que consommateur, quels sont les critères que je dois privilégier pour savoir si je peux faire confiance à un éditeur de solutions gratuits ? » Vous avez peut-être un point ? Non, vas-y, vas-y. Je pense, déjà, revenons à un tout petit point là, le gratuit, c'est le produit. C'est mal le produit, bof. Je pense que c'était extrêmement bien marketé de la part d'un marketeur. Bravo à lui, la phrase a fait ce flag d'huile. Et ça a été vrai, maintenant, fermez votre WhatsApp, fermez votre Facebook, fermez votre Pinterest, etc. Vous savez que c'est le modèle de rémunération de ces plateformes ou de Google. Maintenant, je pense que ce sont des modèles qui sont très particuliers et qui ne sont pas vrais universellement. Déjà, tout le monde n'est pas forcément fasciné uniquement par le profit. Ensuite, il y a des modèles qui sont très vertueux et encore une fois, il faut être d'une transparence complète sur son modèle de rémunération. Et dans ce cas-là, le consommateur, l'utilisateur, le B2B, l'entreprise, peu importe, concernée, c'est à quoi s'exposer. Tant que c'est écrit et tant que c'est clair, je ne pense pas qu'il y ait de traumatisme à avoir quand on utilise un produit. Maintenant, effectivement, s'il est complètement gratuit et que vous vous dites que Facebook fait tourner des millions de serveurs, des états octets de capacités de calcul pour vos beaux yeux, non, clairement, non. Et vous le savez depuis au moins 10 ou 15 ans. Voilà. Mais ce n'est pas vrai pour tout. Moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord et surtout sur un domaine comme la cybersécurité. Alors forcément, j'ai fait mes armes dans le service public côté cybersécurité. Donc moi, j'ai peut-être cette pensée un peu naïve que oui, c'est aussi grâce à la communauté, grâce à des services gratuits, à des produits gratuits qu'on va réussir à évangéliser un peu plus la cybersécurité au niveau des entreprises françaises et du territoire. Donc, pour moi, c'est pas... Quand une entreprise et même un gros acteur, en fait, le super, va proposer à côté de son offre payante, va proposer un service gratuit, alors certes, il ne sera pas au même niveau que son offre payante, ce n'est pas cette offre-là qui va faire évoluer son produit, clairement. Donc, alors oui, ce sera peut-être un produit d'appel pour la suite, forcément. Mais, en tout cas, ça va permettre, ça peut aussi permettre à des petites entreprises d'être sensibilisées et d'avoir un premier niveau, même basique, de sécurité. Il y a du bénéfice au modèle gratuit. Je vais prendre notre cas et je ne suis pas là pour faire une publicité outrancière, mais dans le réseau CrowdSec, le fait que ce soit gratuit fait qu'on ait une adoption massive, crée un effet réseau qui bénéficie à tout le monde. Donc, la boucle vertueuse existe aussi, elle n'est pas que dangereuse, en fait. En l'occurrence, si on faisait payer à tout le monde les agents, on aura un réseau qui serait 10, 100 ou 1 000 fois plus petit. Là, on a plus de 200 000 machines qui font tourner les logiciels, qui nous apportent une quantité d'informations colossales sur qui est agressif sur Internet. Je pense que si j'avais facturé ne serait-ce que 1 euro chaque security engine de CrowdSec, on n'aurait pas eu 2 000 à l'heure où on parle. Donc, ce modèle gratuit, du moment qu'il est adossé encore une fois quelque chose de clair en face et un deal qui est clair, il peut être extrêmement vertueux à l'inverse. Il peut renforcer considérablement nos capacités à nous protéger et, malgré tout, avoir un modèle qui soit honnête commercialement. Finalement, si on a un modèle de transparence, c'est un modèle qui peut fonctionner. C'est la clé. Julien, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, plusieurs choses. C'est intéressant et en fait, la France a prévu du produit, c'est aussi la communauté. Et comment gagner une communauté rapidement, ça passe aussi par la gratuité, enfin, on se partage-là. Dans l'open source aussi, on en parlait tout à l'heure des valeurs, la transparence et tout, mais c'est aussi la partie communautaire qui est très importante en cybersécurité. On a besoin, c'est généralement chaque année aux assises de la sécurité. Le live motive, le partage permet de nous protéger. C'est ça aussi qui fait grossir et grandir les solutions de sécurité. Je voulais aussi surtout revenir sur le choix de l'éditeur pour un produit gratuit. Il y a une question là-dessus. quand on choisit un éditeur, déjà, c'est aussi bien de regarder un peu comment il fonctionne, c'est de son transparence. C'est un peu le pays qui est au taux de l'éditeur parce que ça peut donner des informations. Je rappellerai également qu'en général, quand on propose un VPN gratuit, il y a quand même un souci. Voilà, il faut autant prendre un antilose gratuit sur la nette en essayant de ne pas tomber sur un malware, c'est bien. Clairement, le VPN gratuit, en général, il n'y a rien de gratuit là-dedans sur ce type de service. Je suis d'accord. Voilà, c'est un peu les gens. C'est ça, l'analyse de l'éditeur sur la gratuité. Il faut regarder ce n'est pas le type de produit. Tous les produits ne vont pas être gratuits, sûrement. Je n'ai pas une analyse complète économique, mais il y en a qui peuvent s'y prêter, clairement pas. Donc, c'est avant tout ça pour choisir. Donc, c'est intéressant finalement. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il faut aussi faire attention à quel type de logiciels sont utilisés. rien à l'introduction. Il faut se dissocier dans la gratuité de l'open source, la notion de service, de produit. Qu'est-ce qu'on a en fait comme bien à la fin ou comme asset technologique entre guillemets parce qu'ils ne sont pas tous la même valeur, ce n'est pas tous la même capacité technologique. Le prisme, il va changer, le modèle économique aussi. Puis, encore une fois, il faut tuer cette histoire d'open source et de gratuit une bonne fois pour toutes. Je veux dire, je paye pour les funérailles, il n'y a pas de problème, mais il y a un moment, l'un n'est pas lié à l'autre. L'un peut être l'autre, les deux peuvent aller ensemble, mais ce n'est absolument pas nécessaire ou lié. Donc, l'un des problèmes auxquels on a affaire depuis longtemps, c'est un héritage de Stallman qui nous a fourni le concept de logiciel ouvert et libre. Ça, c'est très bien, merci à lui. Je suis un peu moins fan du reste de l'œuvre du bonhomme, mais surtout, il nous a laissé derrière nous cette image des moines qui partent dans la forêt se nourrir de mousse le dimanche et qui ne font pas payer ces deux-là. Bêtise, pour rester poli, c'est de la grosse bêtise. Moi, j'ai une trentaine de développeurs, c'est des gens qui peuvent toucher des fortunes ailleurs, n'importe quand, du jour au lendemain, il faut que je les paye. Sinon, demain, Marjorie, Julien, quand ils sont dans leur système et qu'ils ont besoin de faire évoluer tout ça et d'être sûrs que leur prestataire, leur partenaire, leur éditeur est toujours là, comment ils sont sûrs que dans 20 ans, je suis toujours là ? Alors oui, il y a le côté éternel de l'open source, mais il y a aussi le fait que le service me nourrit, que ces gens-là doivent être payés et donc il faut séparer les deux. Il y a une partie qui est gratuite, c'est très bien, et il y a une partie qui nous fait vivre, fût-il tel du service, du SaaS, peu importe, mais qui doit être respecté et je pense que séparer les deux, c'est plutôt ça. Et faites attention aux licences que vous avez sous les yeux, elles vous disent ce à quoi vous avez affaire. Il y a 300 licences open source. Quand on parle d'open source, on parle d'un monstre à 300 têtes différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, il faut être un petit peu aguerri là-dedans et regarder ce que veut dire le modèle avant de s'engager particulièrement pour les professionnels. Parce que pour les particuliers, c'est une ressort, mais pour les professionnels, avant de faire un choix, il faut savoir à quoi on a affaire et avoir bien regardé les petites lignes du contrat comme dans tout contrat, je vais dire. Je pense que vous avez plus fait avec tout ça que moi. Alors, j'ai un petit commentaire qui vient d'arriver justement pour rebondir. Je propose dans mon entreprise un mini audit d'évaluation de maturité pour aider le client à voir plus clair. Le client est rassuré jusqu'à un moment où il va comprendre les offres gratuites, entre parenthèses. Là, il n'est plus rassuré. Du coup, je fais payer même mes devis. Est-ce que j'ai raison à votre avis ? Oui. Il y a un savoir-faire, il y a une explication, il y a de la pédagogie. A priori, il y a un savoir-faire autour de ce que fait cette personne. Donc, elle doit faire payer ce qu'elle fait, bien sûr. Alors, Marjorie, j'aimerais revenir sur la question qu'on se posait tout à l'heure. On parlait justement de la protection qui est gratuite, de la cyber-protection qui est gratuite. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ça peut être suffisant pour protéger une entreprise ? Est-ce que les solutions gratuites le sont ? Non. Pour moi, effectivement, ce n'est pas à force. Ça ne va pas être suffisant. Mais les solutions gratuites, comme je l'ai déjà dit, elles représentent déjà une première étape dans la sensibilisation et la protection des entreprises, notamment des entreprises de petite taille ou même des ETI parce que j'ai déjà travaillé pour une ETI. on a testé, on a utilisé d'abord, avant d'acheter une solution, on a utilisé une solution gratuite proposée par ce même éditeur mais voilà, pour voir si c'était suffisant. Donc, les solutions gratuites ne sont probablement pas suffisantes pour protéger vraiment tous les actifs d'une entreprise mais néanmoins, je trouve en tout cas qu'elles ont l'intérêt de permettre l'accession à la cybersécurité, pour des entreprises qui n'y pensent pas, pour des entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens. et pour moi, c'est en ça en fait où la gratuité de certains services ou certaines solutions est importante. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 90% des PME, TPE, PME qui n'ont zéro budget à allouer à la cybersécurité et il y en a même qui ne s'en préoccupent même pas. Il y a, voilà, on sait, il y a quand même, bon voilà, souvent, elles vont peut-être déjà plus s'orienter vers une cyberassurance. Il y a à peu près 25% des petites entreprises qui, d'après ce que j'ai lu, après, voilà, c'est ce qu'on dit toujours, tout dépend, les études, qui ont une cyberassurance. Pour moi, la gratuité, ça peut être un premier pas. D'accord. Alors, justement, je voulais qu'on en parle de cette question des petites entreprises et donc, j'avais cette statistique, 93% des TPE et des PME n'ont pas un budget dédié à la cybersécurité, donc séparément du budget informatique. Donc, c'est une étude qui est sortie en 2023 de la part d'APAV. Vous en pensez quoi, vous marjoriez, justement, de cette question par rapport aux TPE, PME ? Ben voilà, moi, je pense qu'effectivement, c'est, en tout cas, moi, ces PME, quand je rencontre, je les encourage, justement, à utiliser, dans un premier temps, des services ou des solutions de cybersécurité gratuites, enfin, gratuites, parce que, comme ça va leur permettre d'assurer un premier niveau, on sait qu'aujourd'hui, d'autant plus, il y a des offres qui commencent à se développer autour de ça. Il y a eu, ces dernières années, un nouveau modèle qui a été proposé par une cyberassurance française qui propose des services gratuits, enfin, des services de scans de vulnérabilité, ils vont scanner également l'Active Directory, ils vont proposer des scans des instances cloud, et en plus de la réponse à un incident qui est plutôt une prestation, on va dire, traditionnelle, couverte par les garanties d'une cyberassurance. Donc, voilà, il y a quand même des, je pense, des nouvelles approches un peu innovantes où on essaye d'adresser ce marché-là. Vous allez me dire, l'assuré, il paye une prime. Oui, il va payer une prime pour connaître particulièrement cette cyberassurance, la prime ne va pas être si excessive comparée à une cyberassurance traditionnelle, surtout si on compare, en fait, l'investissement que coûterait, en fait, l'acquisition de ces services individuellement chez des éditeurs ou des sociétés du marché. Donc, finalement, si je comprends bien, les TPE-PME, aujourd'hui, qui n'ont pas de budget, on voit bien qu'ils n'ont pas de budget qui est dédié à la cybersécurité, ces solutions gratuites peuvent leur permettre de maximiser leur protection finalement à petits coups. C'est une porte d'entrée, ça leur permet d'avoir un minimum. Alors, maximiser, voilà, c'est une porte d'entrée. Par rapport à leur budget, voilà, par rapport à leur budget. Par rapport à leur budget, oui, au moins, on leur offre au moins la possibilité d'avoir un minimum. C'est ça. Ce ne sera pas, oui, ce ne sera pas complet. Oui, mais ce n'est toujours pas binaire, ils ne vont pas se couvrir qu'avec du gratuit parce que, de toute façon, s'ils sont en Active Directory, ils vont devoir payer pour le sécuriser. Il y aura des choix à faire. Et, c'est un domaine que je connais moins bien, les TPE, PME, mais ils n'ont pas le même besoin également que les grands comptes ou les grandes entreprises, mais il y a des technos qui ne vont jamais les intéresser, les petites boîtes. Par exemple, nous, dans les grandes entreprises, on paye du chiffrement, plein d'équipements, de cryptographie, parce que, pour diverses raisons, évidemment, il y a OpenSSL qui est gratuit, par ailleurs, on achète des chiffreurs parce qu'il y a un savoir-faire et une technologie qui permet de se protéger sur certains sujets. Et une TPE, ça ne va pas l'intéresser et elle n'a pas ce besoin-là. Et elle n'aura jamais autant de besoins que nous en termes de compétences, d'équipes à avoir avec nous. Ça, c'est un coût et ça ne sera jamais gratuit, tout ce savoir-faire. Mais, par ailleurs, on peut travailler sur les PME avec de l'outillage gratuit, mais pas que, parce qu'elle va quand même payer des licences sur certains éditeurs. Et le vrai effort qui doit être fait aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait aussi dans nos démarches de sensibilisation dans les grands groupes, c'est sensibiliser le salarié en tant que tel, tant dans son domaine perso que pro, parce que, enfin, ce que j'explique à nos salariés, c'est que plus ils ont de meilleure hygiène chez eux, plus c'est bénéfique pour l'entreprise, en fait, parce que le risque, il est sur l'entreprise, mais en fait, pas que, il vient par les réseaux sociaux, par le phishing et on leur explique, en fait, qu'on leur donne des conseils à appliquer dans l'entreprise, mais c'est aussi valable d'éduquer chez eux, entre guillemets, pour qu'ils progressent de chez eux, pour que ça se répercute sur l'entreprise et il y a même des grandes entreprises qui ont réfléchi, qui l'ont fait, à financer via les CE, des licences antivirus pour les salariés, parce que les ordinateurs des salariés ne sont pas derrière nos lignes de protection et c'est normal, enfin, on n'a pas regardé, mais par ailleurs, voilà, on a tendance à accompagner nos salariés pour les aider là-dessus. – Sur ce point-là, il y a un… on peut revenir sur la citation du coup de Guillaume, parce qu'autant, si on parle de DECRA ou de ces tailles-là qui sont immenses, 5 à 10% du budget global de fonctionnement, ça paraît… je pense que tu serais ravie si tu avais ça, si tu avais au fait, voilà, je pense que la réponse est devant nous. Maintenant, dire à une TPE ou une PME « on va faire avec du gratuit », c'est la désensibiliser à ça et lui faire comprendre que ce n'est pas si grave et qu'elle pourra sentir avec du gratuit, c'est une bêtise. Si elle fait de l'argent et qu'elle a besoin de moyens digitaux pour le faire, elle doit se protéger, c'est tout. Et là où la citation de Guillaume devient très pertinente, c'est justement, je pense encore plus sur ce segment-là. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que même si vous êtes un petit business, c'est un plombier, vous avez des factures, vous avez des clients, vous croyez quoi, quand on fasse que tous les groupes ne sont que des groupes de cybercriminels de niveau étatique qui vont attaquer que la NSA, le FBI, la NSA ? Non, non, c'est comme la mafia. Ils montent l'échelle, ils décriment de la l'heure, ils apprennent le métier. Donc ils commencent par des petites cibles, puis des cibles un peu plus grosses, puis des cibles un peu plus grosses. Donc vous n'inquiétez pas que même si vous êtes dans ce segment en bas, si vous coûtez le moins cher à attaquer, vous serez attaqué, il gagnera petit, mais il va progresser dans son échelle. C'est comme ça, on sait aussi que dans certaines armées vraiment structurées de cybercriminalité dans certains pays asiatiques, il y a cette montée en puissance qui vous est demandée, c'est-à-dire que vous attaquez d'abord des cibles des journalistes, des associations de protection d'environnement, etc. après des personnages poétiques, après des partis, après des banques, après des machins, après des gouvernements. Vous n'arrivez pas tout en haut de l'échelle du jour au lendemain. Et donc ce petit frottin des petits cybercriminels qui démarrent leur activité, vous inquiétez pas qu'un plombier, ça les intéresse. Qui est à 15 000 euros. Ça se demande, ça peut se payer. Et pour rebondir, il n'y a pas que des attaques étatiques qui eux rentrent là où ils veulent parce qu'ils ont des budgets considérables. Et les attaquants, ils cherchent des proies faciles en fait. ils cherchent les plus faibles de la chaîne et ceux qui ne sont pas patchés, qui n'ont pas d'antivirus, qui vont cliquer et qui n'ont aucune protection. Donc ils ne vont pas venir s'encastrer sur des grosses entreprises d'entre eux et matures. Ils font du volume, ils font de la masse. Donc en fait, ils vont lancer, ils vont arroser, ils vont arroser partout. Donc s'il y a une vune, ils peuvent rentrer. L'équation, ils ne prennent pas un job à moins de 2 millions de dollars. Je pense que le bas de l'échelle, ils prennent des jobs à partir de 2 000 dollars. Voilà, il y a tout le degré qui existe en face et vous êtes, vous de l'autre côté, toute la clientèle qui leur est offerte. Donc leur dire non, vous n'avez pas de budget de cybersécurité, ce n'est pas grave à faire quelque chose. Non, mettez un budget de cybersécurité. Sinon, si vous arrive quelque chose, ça s'appelle le darwinisme digital. D'accord. Alors je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Julien, parce que justement, on a un internaute qui était tout à fait d'accord avec toi et qui l'a dit juste avant que tu le dises, les outils, c'est bien la formation des employés au risque, c'est bien aussi et complémentaire. Donc finalement, c'est un petit peu ce que tu nous expliquais. Mais pas que. Mais ce n'est pas que la sensibilisation non plus. Enfin, la cybersécurité, j'aime bien la théorie du fromage suisse. On voit les tranches de grouillère et le but, c'est qu'il n'y ait pas tous les trous d'alignée. C'est une multitude de couches de sécurité, tant humaine, organisationnelle que technologique. Complètement. J'aime beaucoup un darwinisme digital, je vais la reprendre. C'est pas mal. C'est un terme que j'utilise depuis longtemps, je ne sais pas si t'es le premier à le dire, mais en tout cas, oui, il y a le fait que les entreprises ou peu importe votre place dans l'échelle, vous ne vous adaptiez pas à la menace qu'il y a en face, c'est du darwinisme parce que vous n'avez pas évolué de la bonne façon et comme notre monde est aujourd'hui digital, si vous n'êtes pas adapté au risque digital, vous allez subir du darwinisme digital et vous allez disparaître et c'est très bien, vous laisserez la place à un organisme plus adapté digitalement au métier que vous y avez avant. Parfait, mais je la reprendrai. On parlait justement des TPE-PME, on parlait du fait qu'elles avaient des besoins qui étaient spécifiques et pas du tout similaires à celles qu'on peut avoir des grands groupes, mais alors est-ce qu'aujourd'hui les solutions en cybersécurité, en cyberprotection, sont adaptées aux besoins et aux risques des TPE-PME ? Marjorie ? Après, chaque entreprise a des risques bien spécifiques en fait, donc en théorie, normalement, on devrait prendre des solutions qui vont répondre à nos besoins. Moi, j'ai envie de dire naïvement que techniquement, les solutions du marché, elles pourraient répondre et elles pourraient ou s'adapter aux besoins pour couvrir ces risques même des TPE-PME. En revanche, aujourd'hui, je pense qu'il y a surtout une limitation, enfin la limitation se situe bien souvent côté commercial, parce que les offres, elles ne sont pas toujours adaptées à la taille de ces entreprises. Il y a bien souvent dans un volume minimal, un nombre de licences, d'utilisateurs ou d'assets, enfin d'actifs à minimale. Ou alors un tarif d'entrée qui déjà, lui, rien que le tarif d'entrée est trop coûteux pour une structure de cette petite, enfin de cette taille-là. Donc, on voit que l'offre tend à se développer sur ce marché parce que d'un côté, il y a quand même les gros acteurs qui vont offrir des services gratuits, mais basiques, voire dégradés et qui ne vont pas répondre pleinement, d'accord. Et d'un autre côté, il y a aussi les entreprises spécialisées sur le marché des PME, mais elles, elles sont aussi confrontées en fait à la difficulté de convaincre ces mêmes, enfin ces prospects, ces mêmes entreprises, ces entrepreneurs à adhérer en fait. et le problème de ces petites, enfin de ces acteurs cyber sur ce marché-là, eux, pour être rentables, ils ont besoin quand même d'avoir un certain nombre, un certain volume de clients, quoi. Donc c'est aujourd'hui, en gros, c'est soit j'accepte de payer une offre qui correspond peut-être un peu plus à l'aide de mon entreprise, mais oui, c'est un coût, soit je ne prends que le gratuit qui ne couvrira pas forcément tous mes besoins. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est un peu ça aujourd'hui, ce qui s'offre. Alors c'est intéressant justement que tu parles de rentabilité parce que c'était ma prochaine question, je me posais la question pour fournir aujourd'hui des solutions gratuites, est-ce que ce n'est pas justement juste l'abanage des grands groupes qui pourraient quelque part faire de l'ombre à des petits acteurs qui ont besoin de rentabilité rapide, qui ont besoin d'avoir des solutions qui soient payantes ? Est-ce que c'est le cas ou pas Philippe ? Je ne suis pas sûr. Je pense que les modèles, en fait, il faut intégrer dès le début ces paramètres de compétition avec les grands. Moi, je suis un petit, on est 37, on a levé 20 millions d'euros, on ne va pas les battre avec, je ne sais pas, Barracuda ou Palo Alto. Et pour autant, si je viens chasser dans leur zone, il faut que je le fasse avec des offres qui seraient très différentes et je peux le faire. Je dois discuter. Donc là-dedans, dans mon modèle, doit s'intégrer le fait qu'en face, je vais avoir des géants, des colosses et que si je propose quelque chose de gratuit, il doit y avoir une contrepartie payante qui me permette d'en vivre et qui me permette d'être solide. Est-ce que le fait qu'ils descendent dans l'arène pour tuer leurs compétiteurs avec du gratuit est arrivé ? Oui, certainement, c'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que c'est une logique fondamentale, systématique, qui peut s'appliquer à tous les contextes ? Non, pas du tout, je ne pense pas. Et encore plus, il y a l'inverse qu'on peut faire, c'est-à-dire que je pense que ça se déroule plus dans l'autre sens. Si on regarde, je prenais l'exemple sur l'art d'Oracle, mais il y a des tas de bases de données qui se sont fondées, qui étaient gratuites, qui sont meilleures, plus rapides, et qui ont pris les parts de marché d'Oracle et qui ont fini par faire de l'argent. Donc, il y a beaucoup de cas où, en fait, je suis plus inquiet pour les grossissances propriétaires qui, justement, facturent des milliards ou des millions et qui, en face, on se retrouvait avec des logiciels gratuits, communautaires, puissants, avec des alliances derrière qui commencent à être intégrées chez des grands, donc on se traite avec Microsoft, avec F5, avec Google. Voilà, donc on est considéré par ces grands, ce qui veut dire que même en étant petit, on peut jouer avec les grands. Donc, non, je ne suis pas persuadé que cette barrière, enfin, cette tentative pour tuer, à l'inverse, les petits conviteurs en faisant du gratuit, soit si efficace que ça. Surtout l'inverse, je pense. Ils ont peur de ceux qui vont venir disrupter leur business à des milliards où ils ne savent plus être, justement, abordables. Alors, on arrive à la fin, justement, de cet échange, donc ce sera ma dernière question. Au-delà de la gratuité, est-ce qu'une forme de mutualisation des coûts peut-être intéressante ? Alors, je pense notamment aux certes régionales. Marjorie ? Alors, oui, tout à fait. Et moi, j'oriente souvent les entreprises, du coup, les petites entreprises, celles qui ont moins de moyens, vers les organismes régionaux, les campus régionaux. Et, par exemple, il y a le campus Nouvelle-Aquitaine qui a développé un catalogue. Alors, je parle de celui-là parce que je connais spécialement celui-là, qui a développé un catalogue d'offres de services pour les bénéficiaires. Et pour les bénéficiaires, il n'y a même pas besoin d'être membre actif, de payer l'adhésion. À partir du moment où on fait partie du tissu local, en fait, enfin, on est une entreprise de la région, on peut prétendre à ces services-là. Et ils vont proposer des services, alors, pareil, de scans de vulnérabilité, de l'OSINT pour voir si jamais on n'apparaît pas dans une base de fuite de données, enfin, des analyses de vulnérabilité. Ils proposent également le diagnostic de maturité comme l'internaute. Alors, c'est le diagnostic qui a été fait par, de maturité cyber qui a été fait par l'ANSI. Voilà. Et ce n'est pas de la concurrence déloyale dans la mesure où la plupart de ces services sont des one-shot, en fait, pour quand même, en fait, c'est mettre le pied à l'étrier à l'entreprise qui va bénéficier de ce service. Et d'autant plus, tous ces services s'appuient sur les solutions des membres, des partenaires du campus. Donc, quelque part, enfin, voilà, ils contribuent et c'est vraiment une mutualisation, là, pour le coup, des solutions, des partenaires locaux, des entreprises de cyber locales. Donc, et l'objectif, vraiment, c'est, une fois encore, c'est sensibiliser la plus large audience possible, en fait, et permettre l'accession à la cybersécurité. Merci. Philippe ? Oui, je pense que, enfin, on le disait tout à l'heure à plusieurs reprises, je pense qu'on est tous alignés là-dessus, on essaye de faire together, quoi, c'est-à-dire qu'on sera beaucoup plus fortes tous ensemble, en partageant, c'est dans les uns les autres, il y a, on ne perd jamais rien en partageant de la connaissance, en fait, peut-être qu'on peut, quand on se départit d'argent en le partageant, on perd peut-être une partition d'argent, c'est débattable, mais quand on partage une connaissance, on ne la perd pas, en fait, et c'est encore plus vrai avec l'open source ici. Donc, je pense qu'il y a une vraie vertu, et c'est pour ça qu'on essaie de créer un cert mondial, un peu comme il y a certes locaux, là on essaie d'avoir un cert à un million de machines qui verra tout en temps réel et qui sont un bien collectif. Donc, je pense que c'est une vraie direction de la cybersécurité, la posture du je sais tout, je peux me défendre tout seul, je suis un super soldat face à une armée, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Même des boîtes qui ont mis 300 millions d'euros ou de dollars sur la table par an de budget pour se sécuriser se sont fait trouer. Donc, je veux dire, la posture du go alone, du j'y vais tout seul et je suis plus fort que tous les autres, ne marchera pas, n'a jamais marché et ne marchera plus jamais. Peut-être en closing note juste sur un point, c'est que là, vous gérez des sociétés qui sont matures, de grande taille et donc une transformation. N'oubliez pas, chers internautes, quand vous, vous créez vos sociétés, vous partez avec une ardoise qui est blanche. Donc, faites directement cet investissement intellectuel de la sécurité et matériel et serviciel de la sécurité. Ça vous coûtera 100 fois moins que si vous le faites à postériori, je pense comme dans des grandes boîtes où vous avez du budget énorme aussi pour combler ce que vous avez déjà en place. Je me dis bien. Non mais, ce n'est pas inintéressant le dernier point et vis-à-vis du CERT, la réponse a priori étatique, c'est plutôt une approche un peu associative de service pour faire de la sensibilisation. D'accord. Parce qu'à la fin, ok, il y a eu un audit, un scan de vue, du one shot, mais ce n'est pas je te pose de la technologie, une protection qui reste chez toi, toi la PME. C'est je te sensibilise une première fois, je te fais un premier audit pour te montrer c'est quoi tes risques pour te faire monter en maturité. Et en fait, c'est ça, votre approche, ce n'est pas une approche pérenne dans le temps pour protéger, enfin, je dirais, ce n'est pas l'État qui va se substituer à la protection même de l'entreprise. C'est comme si on imaginait que demain, l'État va payer des cyberpoliciers dans les TPE. Et ce n'est pas ça. Non, 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 mais bon, France Relance, ça a permis, voilà, le ministre de France Relance, ça a quand même permis justement cette accession et cette première sensibilisation. Et c'est très bien, mais c'est plutôt un cyberprof, mais bon, le patron, soit il rentre chez lui, il est tout seul, quoi. Enfin, c'est dans ce sens-là et c'est très bien, il faut des initiatives pour éduquer, pour faire monter le sujet et que la France monte en maturité, mais il y a quand même du travail après à faire de la part de la TPE pour prendre conscience du risque. C'est un travail permanent. La sécurité, c'est un chantier qui n'est jamais fini. C'est ce qu'on aime dans nos métiers, non ? Oui, oui, je pense. Aussi, je pense. Moi, on a encore un peu de travail pour quelques années. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. On a eu énormément de questions à distance. Je vais en reprendre juste une pour clôturer parce qu'il s'y prête bien. Une question de Redouane. Pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens, sur quel point de sécurité les experts insistent ? La mise à jour. Je ne sais pas si... La mise à jour. La mise à jour et mettre à jour les machines. C'est intéressant que tu parles de mise à jour parce que j'avais fait une intervention où c'était justement une préconisation que j'avais donnée et j'ai vu la différence flagrante entre le retour, les réponses du public sur LinkedIn, donc il y a un public de professionnels aguerris quand même à ces questions et la mise à jour c'est une évidence. Et le même short a été déployé sur TikTok donc on est sur une autre population et j'ai été extrêmement surprise du nombre de personnes qui pensent et qui sont persuadées qu'il ne faut pas mettre de mise à jour. Là, c'était... Ah oui, oui, oui ! C'est dangereux ! Mais c'est vraiment dangereux mais je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que c'était le point de fracture qu'il y allait y avoir et en fait, il y a une perte de confiance. C'est vrai qu'on a eu quelques cas, notamment avec les iPhones, que les mises à jour pouvaient potentiellement créer des obscenences programmées. Il y en a toujours. Il y en a toujours et donc je trouve qu'il y a une perte de confiance du public et il fallait voir les commentaires, les gens étaient vraiment très très... Voilà, c'est TikTok. Effectivement, ce n'est pas le même public. Ce n'est pas le même public. Donc voilà, les mises à jour. Voilà, ce n'est pas forcément une référence. Philippe ? Je t'aurais peut-être dit le mot de passe mais le mot de passe, c'est quelque chose qui commence à être forcé dans un contexte très souvent. Donc on a la 2FA aussi, ce qui va avec le fait d'avoir un deuxième canal pour vérifier que c'est bien la bonne personne. Je pense qu'au-delà de ça et particulièrement en entreprise parce qu'on n'est plus dans un contexte corporate, essayez de raisonner dans ce qui vous arrive. En fait, les méthodes, les pièges sont toujours les mêmes. Le phishing, ça se passe toujours de la même façon. Donc tous les sens d'urgence, de ça doit être fait tout de suite. Il faut vérifier si c'est crédible et il ne faut pas hésiter comme on a une 2FA pour son mot de passe et à vérifier son mot de passe avec quelque chose qu'on a reçu. Eh bien, vérifiez si la demande qui nous a été émise est légitime ou pas. Vous ne serez jamais condamné ou condamnable pour avoir double vérifié une information. Vous vous mettez dans une posture dangereuse si vous ne le faites pas. Donc, utilisez évidemment votre bon sens mais faites de la double vérification dans la vraie vie comme vous le faites avec vos mots de passe. Ça paraît être la base mais c'est souvent pas fait. Marjorie, toi, un conseil ? Ça rejoint, je pense que je disais Julien, c'est déjà en premier lieu être à jour et corriger toutes les vulnérabilités. Donc, c'est déjà commencer par ça. C'est peut-être le début de l'hygiène. C'est basique. Je vais mettre ce short aussi sur TikTok pour que les gens soient au courant. On va se faire une nouvelle clientèle sur TikTok. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté votre expertise, d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public, vous avez été nombreux à vous connecter, nombreux à échanger des messages. Merci beaucoup, on vous souhaite une excellente soirée. Aujourd'hui, le partenariat a été avec CrowdSec d'ailleurs qui vous a mis à disposition un livre blanc. N'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas coché de nous envoyer un mail pour le recevoir et je vous dis à bientôt pour notre prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501